Bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle ! Allongez-vous, détendez-vous, prenez une grande inspiration et racontez-moi vos peurs les plus extrêmes. Aujourd'hui je veux tout savoir, racontez-moi vos pires cauchemars. Cette vidéo est là pour ça, n'hésitez pas à vous confier dans l'espace commentaire et peut-être que ça fera le sujet d'une prochaine vidéo, qui sait ? Elles sont des millions dans nos maisons chaque année à finir écrasées sous nos claquettes, pauvres petites bêtes inoffensives soient-elles. Bon en même temps ça n'arriverait pas si chacun restait chez soi, je veux dire nous dans nos maisons, elles dans leur terrier, on n'en parle plus c'est fini ! Si je peux me permettre, je vois là que tu te trompes, une araignée ça ne creuse pas de terrier ! Ok Google, quelle est l'araignée la plus grosse du monde ? Selon le saviez-vous, la plus grande araignée du monde. Jusque récemment, la migale de Leblanc ou araignée de Goliath. Je peux te dire que elle, non seulement elle creuse un terrier, mais en plus elle t'emmène dedans avec. Aujourd'hui je vous propose un voyage en altitude, moi je reste par terre, j'ai le vertige. Regardez-moi ces spécimens que nous avons là sous notre plafond. Pour le moment, de par leur petite taille, c'est vrai qu'elles ne me font pas peur. Après, tant qu'elles ne dépassent pas la taille d'un raisin sec, moi ça me va. Alors attention, je ne parle pas d'un raisin sec du Brésil qui fait la taille d'un melon de Charente. Je parle d'un petit raisin sec de nos vignes, de chez nous. Par contre, raisin sec ou pas mon gars, je ne me laisserai pas faire ! Ne vous en faites pas, ce produit est absolument indolore. Elle va juste faire un gros dodo pour longtemps. Tu vas dormir oui ? Chut, elle vient de tomber de sommeil. Mon dieu seigneur, regardez-moi ça, on croirait que je viens de tuer une araignée Goliath quoi. Totalement terrifiant et tellement fascinant. Regardez-moi ça, on peut même apercevoir ses petits yeux. Bon écoutez, on ne va pas tourner autour du pot. Je vous propose vraiment d'aller voir de gros spécimens. Mais avant cela, petite pub, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche ici. D'ailleurs, je viens juste de voir que j'avais oublié de mettre un pouce bleu. Un grand sage n'a-t-il pas dit un jour, si tu n'es pas capable de t'aimer toi-même, tu ne seras point capable d'aimer quiconque ? Depuis que j'ai appris ça, je like toutes mes vidéos. Je le faisais déjà avant mais... Ça va, ça va, tout le monde le fait. Il y en a même qui se like avec 15 comptes. Il y en a même qui commentent leur propre vidéo et qui se répondent avec un autre compte. C'est un truc de fou, je vous jure. Des fois, ils se font des autoconversations comme ça. Écoutez, on va commencer cette vidéo très soft avec un petit spécimen qui nous vient de l'île de la Réunion. J'ai nommé la babouk. Non mais regardez ça, regardez ça comment que c'est énorme. Oh putain mon vieux, j'enlève mes pieds, je te jure. C'est énorme quand même. C'est un truc de fou. Il faut savoir que la babouk, c'est une araignée totalement inoffensive. Mais je peux te dire que celle-ci, mon gars, je ne voudrais pas l'avoir sous ma couette. Je pense d'ailleurs que personne ne voudrait l'avoir sous sa couette. Et encore, je vous dis, celle-ci, elle est petite. Elle est très petite. Il y a des babouk qui sont énormes. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, il la bouffe. Oh, regardez ça, il l'a mangé. Oh non. Il a bouffé le babouk. Mais non. Mais non. Le chat, il a bouffé la babouk, quoi. Il se laisse les babines en plus. Il mange même les pâtes et tout. Attendez, parce que je dis ça, mais mon chat, des fois, il cherche des insectes dans la maison et tout. Je le laisserai faire. Il les mangerait. Obligé comme un gamin d'y ouvrir la bouche et de récupérer le truc, quoi. On va dire, c'est sale, quoi. Normal. Alors là, on est toujours sur une babouk de l'île de la Réunion. De toute façon, c'est des araignées qui sont spécifiques à cette île. Et franchement, c'est un truc de fou. Regardez, elle est juste un peu plus énorme, celle-là. Elle est tellement grande. Mais regardez ça. J'ai envie de regarder partout, quoi. Vous inquiétez pas. Normalement, il n'y en a pas en France de cela. Alors par contre, ce serait tout à fait possible qu'il y en ait. Je veux dire, il suffit que tu commandes un truc de l'île de la Réunion, par exemple. Il y a une petite araignée qui arrive dans un conteneur, tu vois. Et là, je peux te dire qu'une babouk comme ça en France, ça climate direct. T'inquiète pas que l'été, ici, il fait aussi chaud qu'à la Réunion. Je peux te dire qu'elle va vite prendre ses habitudes. Va savoir qu'il n'y en a pas déjà. Regardez, regardez, regardez comment que ça court. Regardez. Oh, mon Dieu, Seigneur. Mais tu vois pas le truc, toi ? Ah bah grave. Sincèrement, dites-moi ce que vous faites si vous avez ça chez vous. Dites-moi. Moi, je déménage. Je déménage direct, mon gars. Perso, je connais un peu Seroths qui est un YouTuber réunionnais. Mais si tu passes par là et si tu vois la vidéo, je voudrais juste te poser une question. Et même à ceux qui habitent à la Réunion, en fait, je voudrais poser une question à tous ceux qui habitent à la Réunion. Vous êtes-vous déjà retrouvés avec une babouk dans votre piôle ? C'est un truc de fou. Après, peut-être que ceux qui habitent là-bas, ils n'ont pas peur des araignées ou quoi, tu vois ? Regardez ça, regardez ça, comment elle est énorme. C'est un truc de ouf, quoi. Celle-là, je l'ai déjà vue, mais elle me fait le même effet à chaque fois. À chaque fois. Regardez ça. C'est un truc de ouf. Moi, ça m'arrive ça. Je crois que je fais un arrêt, mon gars. Je fais une crise cardiaque. Regardez bien. Il va tenter d'attraper la grosse araignée qui est juste derrière lui. Donc là, il doit être dans un pays d'Amérique du Sud ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, là-bas aussi, il y a des spécimens laissent tomber, c'est un truc de fou. Et donc, il va tenter de la capturer dans une espèce de saladier. Ça me fait le même effet à chaque fois. C'est un truc de ouf, regardez ça. Il va tenter de la capturer. Et moi, ça m'arrive ça, mon gars. Déjà, je tenterai même pas. Et moi, je tenterai même pas, déjà. Je t'entre pas. Juste, on se remet à la scène. Regardez. Elle est tombée dessus. Elle est tombée dessus. Elle l'a sentie, l'araignée. Elle l'a sentie parce qu'elle saute avant. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'araignée la plus grosse du monde. Donc, soit l'araignée Goliath. Il n'y a pas plus gros. C'est plus gros qu'une migale et tout. Et regardez ça. C'est un truc de fou. En plus, c'est une vidéo française, le gars. Putain. Ah ouais, c'est une vidéo française, mon gars. Casse-croûte pour ma Goliath. Regardez ça. C'est un truc de fou. Par contre, c'est vrai que tous ceux qui ont des araignées comme ça chez eux, que ce soit des araignées ou des animaux tropicaux, des serpents, je sais qu'il faut être breveté. Il faut avoir un permis d'obtention de ces animaux, quoi. Mais imaginez le jour où, genre, je ne sais pas, moi, ils abandonnent leur migale ou elles se barrent de son terrarium et tout. Je vous jure, ça, ça climate. Tu te retrouves avec une araignée Goliath chez toi, mon gars. Qu'est-ce que tu fais ? Tiens, ça, c'est une bonne question que je vous pose. Vous vous retrouvez avec une araignée Goliath chez vous. Qu'est-ce que vous faites ? Franchement, qu'est-ce que tu veux faire ? Je pense que tu ne vas pas avec la petite bombe, tu vois. Ça ne reviendra que dalle, mon gars. Inutile de l'admirer au microscope. Tu la verras bien. Qu'est-ce qu'il fait, mon gars ? Ouais, ce n'est pas possible. C'est une araignée domestique, je pense. Attendez, c'est tout à fait possible que ce soit une araignée sauvage ou quoi ? Il va la choper ou quoi ? Où ça se trouve, elle va sauter à l'écran ou je ne sais pas, tu vois. Regardez, regardez, elle lui monte dessus. Oh là 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 ! Mon Dieu, Seigneur ! Ouais, je pense que c'est son araignée, quoi. Ça ne doit pas être une araignée sauvage ou quoi. Elle a dû se barrer de... Ah ouais, vous voyez ? Voilà. Voilà. Une araignée qui se barre d'un terrarium. Vous voyez ce que ça fait ? Dangereux, hein ? J'ai juste envie de taper par curiosité la plus grosse araignée de France. J'ai des doutes. Je ne pense pas... Ah putain, dégueulasse. Ouais, quand même. Quand même. Quand même. Je pense qu'il y a plus gros. Il y a plus gros, il y a plus gros. Il y a plus gros, mais... Elle est pas mal. Elle est pas mal. Ça, il y a ça en France. Alors déjà, quand tu vois ces genres de trucs, tu vois, ça commence à foutre les boules, là. Des TGNaria qu'on appelle ça. Manipulation d'une TGNR. What ? Oh, yaya, mais c'est quoi ? C'est ouf, franchement. C'est un truc de malade. Donc ça, c'est des TGNaria. C'est des araignées françaises. Il y en a en France et tout. Il y en a de cette taille-là. Il y en a même des plus grosses encore. Je pense, hein. C'est pas vrai. C'est un ouf, mon gars. Oh, ben moi, quand je vois ça, ça me donne des frissons. Je te jure. C'est un truc de ouf, quoi. Oh, la vache. Comment élever une araignée ? TGNaria atrica. Monsieur reptile, dédicace à toi. Un Français, apparemment, qui élève des araignées. Mais tu es ouf, mon gars. Faut pas faire ça. Après, je veux dire, t'as des passionnés, normal, hein. T'as des passionnés des serpents et tout. Moi, les serpents, ça me dérange pas du tout. Au pire, tu me laisses avec même un anaconda ou quoi. Attention, hein. Tant qu'il est doux et tout, on va promener sec avec un truc 100% agressif. Mais si je sais qu'il est doux ou quoi, machin, qu'il est inoffensif, même tu me laisses un boa autour du cou ou quoi, pas de souci. Par contre, tu mets une mégale dans les mains, c'est moyen. Très beau spécimen, effectivement. Regardez, on dirait qu'elle se nettoie les mandibules ou je sais pas quoi. Attendez, c'est un prank. À la fin, il va nous mettre un screamer. C'est pas possible. La vidéo, elle est beaucoup trop calme. Il a quand même pas fait ça, le salaud. Ah, regardez ça, quoi. C'est tellement chaud, quoi. Laisse tomber. Je suis pas bien quand je vois ça. OK, donc là, on est sur une tarantule. On est déjà sur un level up, tu vois. Après, bon, il n'y aura pas plus gros que l'araignée Goliath. Par contre, il y a beaucoup plus vénimeux. Faut savoir que l'araignée Goliath est totalement inoffensif. Enfin, totalement, je mets ça entre parenthèses parce que si elle vous mord, forcément, la morsure peut être douloureuse, mais elle n'est pas vénimeuse du tout ou quoi. C'est comme si, je sais pas, un hamster vous mordait ou quoi. C'est pareil. Quoique, c'est peut-être plus gros qu'un hamster quand même. La morsure risque de piquer deux secondes. Alors là, je vous mets une petite vidéo qui date de 2013. En fait, ça se passe au Brésil et donc, il y a eu une pluie d'araignées. C'est un phénomène très étrange qui se passe là-bas, apparemment, à San Antonio. Regardez ça. C'est pas du photomontage ou photoshop. Voilà, ça existe vraiment. Il y a ça, notamment en Australie, il me semble. Regardez ça. Il y en a partout. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un phénomène par rapport à la météo, par rapport au vent et tout, qui va emmener les araignées, les faire flotter. Elles vont tisser leurs toiles autour des poteaux et tout. Et du coup, c'est ce qui donne lieu à une pluie d'araignées, on va dire. Qui n'est pas réellement une pluie d'araignées, en fait. Bref, toujours est-il qu'il y aurait ça chez nous. Je ne sors plus, mon gars. Bon, écoutez les gens, je vous propose qu'on s'arrête ici pour cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. J'ai pu un petit peu surmonter ma peur. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire aussi, si vous êtes chaud, vous me faites péter un petit like sous la vidéo et on fait un épisode 2 avec l'Oculus Rift. Et là, ça risque d'être une expérience de malade. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez toujours acheter vos jeux moins chers sur G2A avec le petit lien dans la description. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous le dis à la fin. Et ciao tout le monde, bye bye !